... Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler de l'éducation de nos enfants avec Mme Malot, qui est Draillot. Voilà, très bien. Et Jacques Mikulovitch. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Bonjour. Ça veut dire quoi, Mme Draillot ? C'est déléguée régionale académique à l'information et l'orientation. Donc, ça concerne l'ensemble de l'accompagnement des jeunes du second degré dans leur projet professionnel et leur projet de formation. Donc, l'accompagnement des jeunes élèves du second degré, ils ont quel âge les élèves du second degré ? Alors, ils entrent en collège à 11 ans et ils en sortent en terminale, voilà, alors un âge qui va... Qui est variable en fonction des performances individuelles, indépendamment de l'orientation qu'ils ont pu suivre. Tout à fait. Monsieur le recteur, hier, rentrer des classes, des enfants, pour la première fois de l'année, j'ai envie de dire, dans un format à peu près normal. Oui, enfin, pas tout à fait la première fois de l'année, mais c'est vrai qu'il y a certaines écoles qui ont été fermées dès le 22 janvier. Et c'est un drame pour les élèves de ne pas avoir pu suivre des formations. Ah oui, de faire comme ça, de lever les mains pour participer. Alors, à peu près normal, effectivement, puisque tout le monde était au rendez-vous. Il y a quelques droits de retrait encore au Collège de Congo et j'espère que ça sera levé rapidement. Alors, comment... Alors, je ne sais pas lequel de vous de répondra, mais comment, quand on veille à ce que les enfants, en fonction de leur âge, évidemment, apprennent un programme de compétences, de connaissances, comment, au mois de mars, comme on est en ce moment, on regarde un peu derrière les pôles depuis le mois de septembre et qu'on se dit « mince, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça ». Parce que, quand même, la crise de l'eau a privé les enfants d'un certain nombre de jours d'école. Les 36 jours de barrage ont contribué à fermer certaines écoles, même, ou à faire que les enfants avaient du mal à se déplacer. Comment on regarde derrière les pôles ? Avec inquiétude, parce qu'on a beau imaginer pour la suite, avec les chefs d'établissement qui vont consulter les équipes pédagogiques pour s'organiser, afin d'essayer de proposer un accompagnement un petit peu renforcé, un petit peu spécifique, je dirais que le temps qui a été perdu a été perdu et il est difficilement rattrapable. Même si on a essayé, avec les médias, et on va continuer à proposer de l'accompagnement, du renforcement, le distanciel ne remplace aucunement le présentiel. Et puis, l'autre chose, puisqu'on va parler de Parcoursup, on s'inquiète pour le devenir des élèves de Terminal, on va en parler avec Mme Malot, mais je dirais que les élèves de lycée sont plus autonomes que des élèves du primaire, et quelque part, trois ou quatre semaines manquées au CP sont bien plus graves que trois ou quatre semaines manquées en Terminal, puisque le bac vient, je dirais, à la limite, valider tout un cursus, et ce n'est pas uniquement le travail de l'année terminale, on sait que l'année de première est déterminante, les notes du bac de français sont déterminantes, mais ces élèves ont aussi acquis des habitudes pour accéder à l'autonomie, ce qui n'est pas le cas des élèves à l'école primaire, pour le décodage, pour la combinatoire, apprendre à lire, à écrire, etc., qui nécessitent forcément un accompagnement et donc la présence des enseignants. Et d'un professionnel. Exactement. Alors, justement, Parcoursup, si je ne commets pas d'erreur, les élèves de Terminal, Mme Malot, ont jusqu'au 14 mars pour terminer leur vœu. C'est la phase de vœu qui s'achèvera le 14 mars le soir, c'est ça ? Alors, effectivement, au niveau national, la date est le 14 mars, mais avec M. le recteur, vu la situation spécifique de Mayotte, nous avons obtenu un délai supplémentaire pour que les élèves aient jusqu'au 22 mars inclus pour pouvoir reformuler leur vœu, justement, pour permettre aux élèves d'avoir un accompagnement, puisque depuis hier, ils ont la possibilité de retourner dans leur établissement scolaire et dans leur lycée. Ça laisse 15 jours pour un accompagnement physique, un accompagnement avec les équipes d'enseignants, avec les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale, pour les aider à faire ces choix qui sont évidemment des choix importants. Et puis pour certains, tout simplement avoir accès à un ordinateur et une connexion Internet, ce qui n'est pas toujours le cas à la maison. Tout à fait. Globalement, parce que je sais que vous avez des statistiques, sur l'ensemble des élèves de terminale, combien d'élèves ont validé pour l'instant leur vœu ? Madame Malot pourra répondre précisément, mais avant les vacances, nous savions que nous allions avoir la dérogation, mais on n'a pas souhaité l'informer à ce moment, parce que les équipes pédagogiques se sont très fortement mobilisées sous la houlette des chefs d'établissement. Je tiens vraiment à les saluer, à les remercier, pour pouvoir accompagner, malgré les difficultés d'organisation, tous les élèves. On avait plus de 80% des élèves qui avaient déjà inscrit leur vœu. Ce qui veut dire que le fait de permettre, dans des établissements de proximité, d'accueillir les élèves qui ne sont pas forcément leurs établissements d'accueil, ou que des enseignants puissent aller, a contribué à cette donnée. Parce qu'en fait, ce qui était possible, c'est que comme on ne pouvait pas se déplacer, je pense par exemple à des enfants qui vont au lycée de Dembéni, mais qui habitent à Aqua, c'était impossible d'aller au lycée. Ils pouvaient aller au lycée d'Aqua, par exemple, pour avoir accès aux salles d'ordinateur, être avec des conseillers pédagogiques, c'est comme ça qu'on les appelle, pour être accompagnés. C'est plutôt une super nouvelle. C'était plutôt rassurant. On s'aperçoit que tous les profs principaux, les chefs d'établissement ont fait vraiment un travail remarquable. Auprès de chaque élève. Oui, et on tient vraiment à les remercier, à les saluer. Alors, Madame, Monsieur, il y a quand même quelque chose, cette année, qui n'a pas eu lieu, alors que les autres années, ça devenait de plus en plus dense dans l'organisation de la vie étudiante. Ce sont ces espèces de salons, de temps forts, qui étaient organisés, y compris par les communes, d'ailleurs, pour mettre des professionnels face à des élèves, pour présenter des métiers et susciter des vocations. Est-ce que ça va manquer ? Et comment nos enfants ont pu se dire, ah bah tiens, moi, je ferais bien ça comme métier ? Alors, nous avons pu, malgré tout, mener le salon régional de l'orientation, qu'on mène chaque année à destination de tous les élèves de terminale. Donc, l'ensemble des enseignants de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Il était itinérant. Il a pu se dérouler dans tous les lycées, excepté le lycée de Sada, parce que la date correspondait juste au mois de décembre. Et donc, ça n'a pas pu avoir lieu. Par contre, nous allons aussi réenclencher une autre étape qui est importante aussi, parce que là, on parle des choix de formation pour les lycéens. Mais il y a aussi tout l'accompagnement vers les questions financières, les questions de logement, les questions de déplacement. Une fois qu'on part à la réunion ou en métropole. Ou même lorsqu'on reste à Mayotte pour pouvoir financer ses études. Et donc, à partir du 18 mars, une nouvelle étape où l'ensemble des acteurs, que sont la DOM, que sont le CRUS, que sont le département qui accompagne sur ce volet-là, vont effectivement de nouveau aller dans tous les lycées pour pouvoir accompagner les jeunes sur ce volet. Donc, effectivement, le fait que les journées portes ouvertes, parce que c'est plutôt sur les journées portes ouvertes dans les lycées et à l'université que les choses ne sont pas déroulées. Pour autant, nous avons mis en place des webinaires auxquels les élèves, les enseignants... Quand ils avaient des connexions. Quand ils avaient des connexions, ont pu effectivement se connexer. Assister. Mais quand on a eu une année scolaire, en tout cas une demi-année scolaire, on peut imaginer qu'on est à la moitié plus maintenant, puisqu'il va y avoir les examens à partir de juin. Donc, l'année est quasiment faite. qui a quand même été empointillée ou avec des problèmes. On peut quand même imaginer que les connaissances attendues, elles n'ont pas toutes été acquises et elles ne le seront pas toutes à la fin de l'année scolaire. Est-ce que les enfants, les élèves, quand ils seront en métropole, en fac de droit, en fac de chimie, en DUT, en BTS ou dans une école quelconque, auront un niveau moins bon ? Et donc, ce sera plus dur pour eux que pour les autres élèves. Parce que quand on n'apprend pas les choses, quand on n'a pas coché toutes les cases, il y a un manque quand même. Sinon, ça ne servira à rien d'aller à l'école. C'est vrai. Vous avez raison. Alors, il y a toujours plusieurs cas de figure. Il s'avère qu'en ce moment, nous sommes en phase d'audition de personnels de direction qui candidatent pour l'Académie de Mayotte. Et ça permet d'échanger aussi avec leur Académie d'origine, dont des candidats qui viennent de La Réunion et qui nous disent que les élèves maorais sont plutôt des bons élèves. Donc, il ne faut pas non plus qu'on s'inquiète. C'est vrai qu'il y a une corrélation. Comment métropole entre le niveau social et la réussite des élèves ? Bien sûr. C'est comme ça que ça marche ? Non, puisque le rôle de l'école républicaine, c'est d'essayer d'accompagner aussi tous les élèves. Et on sait qu'il y a des exemples quand même significatifs qui montrent la réussite. C'est vrai qu'il y a, je dirais, deux choses. La première qui est importante, parce qu'il y a une singularité à Mayotte, c'est que parfois, l'école est le bouc émissaire un petit peu du mécontentement. C'est-à-dire, quand on n'est pas content vis-à-vis d'un élu, vis-à-vis d'une situation, on bloque l'école. Alors, on se retrouve un petit peu victime collatérale d'une colère qui est parfois fortement justifiée. Ça a été le cas des barrages par rapport aux revendications de sécurité. Mais finalement, nos élèves se retrouvent victimes et sur le long terme, quelque part. Et donc, il faut qu'on réussisse à trouver des formes de mobilisation qui n'impactent pas l'avenir des élèves parce qu'on sait que cet avenir est déterminant dans le cadre de la présence à l'école. La deuxième chose, et c'est vraiment singulier à Mayotte, moi, je trouve qu'on a des élèves avec un potentiel remarquable. Et pas plus tard qu'hier, puisque j'étais au collège de Congo, j'ai croisé une élève qui, au CDI, je l'ai interrogée. Elle était en train d'apprendre le coréen. Je dis, mais il y a un prof de coréen ? Elle me dit, ben non, mais j'apprends toute seule. Alors, elle parle un français remarquable. Je suis tombé par hasard sur la plus brillante des élèves, a priori. Mais il y a beaucoup aussi d'élèves comme ça. Par exemple, on a des élèves du lycée Lumière dans le cadre d'un accompagnement Sciences Po, éducation prioritaire, qui actuellement sont à Paris. Et j'étais à leur départ dimanche matin à l'aéroport. Ils sont remarquables. C'est-à-dire que l'activité continue. On a des élèves qui se sont aussi organisés et puis qui sont accompagnés par leur famille. Et ça, c'est déterminant. Et puis, il y a des enseignants très, très engagés qui essayent de garder un maximum de contact avec leurs élèves. Et je crois qu'il faut qu'on soit confiants dans le potentiel de ces jeunes puisque l'avenir de Mayotte passera aussi par l'accompagnement de cette jeunesse. Alors, justement, vous parlez des meilleurs élèves. Parlons des classes préparatoires qui forment les meilleurs élèves. L'année dernière, combien ont réussi à intégrer des grandes écoles ? Et combien sont restées dans les grandes écoles une fois... Puisque là, on est en mars. Donc, on sait qui a abandonné, qui n'a pas abandonné. On en est où, à peu près ? Madame Malot a quelques éléments. Alors, on a effectivement, l'an passé, sur la classe préparatoire de SADA, on a 11 jeunes qui ont intégré une école de commerce et qui sont toujours aujourd'hui dans leurs écoles de commerce. Et ils étaient combien au départ à passer des concours ? Ils étaient 20. Mais c'est énorme. Ce qui est énorme, tout à fait. Parce que 20 élèves qui préparent des concours, 11 qui réussissent des concours, c'est qu'a priori, le niveau de la classe prépa est plutôt bon. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important à dire. C'est la confiance qu'on peut avoir, effectivement, dans notre système de formation d'enseignement supérieur. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que le fait que les jeunes puissent rester sur Mayotte, c'est aussi un confort, c'est aussi rassurant. Ça permet aussi de consolider les premières années d'enseignement supérieur pour pouvoir partir plus fort et plus... Capable de réussir derrière. sur la poursuite d'études, la poursuite d'études ensuite. Ce que dit Mme Malot, c'est important parce qu'on assiste parfois à une fuite assez précoce d'élèves sur la réunion, alors au collège ou au lycée. Et on sait que les élèves ont besoin aussi de l'accompagnement affectif de leur environnement proche, même s'ils sont internes chez nous puisqu'on a cet internat d'excellence à Tsararano qui permet un accompagnement quand même bien solide de nos élèves. Mais ça n'enlève pas, je dirais, le mérite des élèves. Et on s'aperçoit que ceux qui consacrent vraiment beaucoup de temps aux études qui sont appliquées réussissent et sont vraiment très bien accompagnés. Alors, on disait tout à l'heure que, parce que bon, là on a parlé des bons élèves mais il y a aussi des élèves qui sont en grande difficulté, quand il manque comme ça, 36 jours à un enfant qui est en CP, en CE1, voire en CE2 et on sait c'est les moments où on doit apprendre à lire, à écrire, à compter, tout le monde ne va pas au même rythme donc ce qui est acquis par certains en début de CP va l'être en milieu de CE1 par d'autres. Comment on fait pour rattraper ces 36 jours et ne pas pardonner le mot un peu trivial mais plomber la scolarité de ces enfants qui n'ont rien demandé en vrai ? Oui, on est dans une problématique qui est solide et puis récurrente parfois puisque cette année il y a eu les barrages mais l'an dernier il y a eu d'autres choses. De l'insécurité dans les transports scolaires. C'est vrai que les conditions d'apprentissage que ce soit pour les profs ou pour les élèves quand on est dans un climat ou un ressenti d'insécurité ne sont pas forcément idéales. Néanmoins, je le redis, je salue quand même l'engagement des collègues qui, en tout cas pour les collèges et lycées vont s'organiser pour optimiser le temps. Alors certains vont travailler avec les équipes pédagogiques pour voir si on peut renforcer les cours le samedi matin, d'autres. Pour essayer de rattraper. La généralisation du temps de devoir fait donc c'est-à-dire sur un horaire qui est libéré de pouvoir reprendre les élèves mais on ne rattrapera pas le temps perdu quoi qu'il arrive. Concernant le premier degré c'est un petit peu pareil il va falloir qu'on priorise sur l'acquisition des fondamentaux mais je tiens à le dire que cette acquisition des fondamentaux ne se fait pas exclusivement en français et en mathématiques. Toutes les disciplines peuvent être au service de cette acquisition des savoirs fondamentaux donc il faut qu'on priorise l'organisation pédagogique pour cela. Vous pensez que les élèves vont se présenter au brevet des collèges je ne sais plus comment DNB on dit DNB voilà au baccalauréat au bac français aux épreuves également de BEP de CAP et de tous les autres examens qui sont proposés ici sereinement avec pas la peur au ventre de se rendre compte devant la copie qui sont des copies nationales qu'il y a toute une partie qu'ils n'ont pas appris parce que je suis plutôt assez confiant là-dessus pour le DNB comme pour le baccalauréat je suis plus inquiet en fait sur on n'en a pas parlé mais sur les filières professionnelles en fait nos lycées professionnels ont été très fortement impactés je pense au lycée de Chironghi quasiment depuis le mois de décembre certains élèves n'ont pas pu accéder à leur lycée c'est-à-dire n'ont pas eu de formation professionnelle qui nécessite là complètement la présence des élèves dans les ateliers avec les profs et puis aller dans les entreprises aussi pour leur stage et là je suis vraiment plus inquiet autant les connaissances on va dire livresques académiques avec le travail qui est donné par les enseignants avec les ressources qui sont mobilisables avec aussi l'intelligence des élèves parce qu'ils sont intelligents et ils ont cette capacité aussi à intégrer un certain nombre de connaissances je suis plutôt confiant et puis forcément nos enseignants vont pouvoir adapter les choses oui mais les contenus des examens c'est national donc c'est national pardon donc on n'adapte pas la feuille de ce qu'il y a à faire oui mais comme je l'ai dit c'est la validation d'un cursus ce n'est pas que cette année le DNB c'est l'acquisition des compétences sur tout le collège le baccalauréat maintenant c'est complètement intégré que c'est sur la première et la terminale d'ailleurs le parcours sup prend en compte et c'est important que les élèves le mesurent quasiment davantage les notes de première que les notes de terminale ce qui veut dire qu'il faut vraiment anticiper et les notes au bac de français sont un indicateur très fort de l'obtention ou pas du cursus souhaité merci beaucoup on rappelle la date madame Malot pour la fin de parcours sup pour celles et ceux qui n'auraient pas encore bien intégrés voilà donc quand même deux dates à retenir là maintenant donc le 22 mars pour la formulation des vœux et le 3 avril pour la finalisation du dossier c'est à dire la confirmation des vœux et également la constitution du dossier en particulier à travers la lettre de motivation qui est un élément important que le jeune doit constituer pour son dossier donc deux dates importantes et pour préparer cette lettre de motivation il peut compter sur ses profs en quelque sorte tout à fait pour être aidé si besoin sur la présence qu'ils peuvent avoir maintenant dans leur lycée pour être vraiment accompagné au plus proche et ensuite pour les parents 3 avril donc on rend cette lettre de motivation on complète les dossiers on fournit tous les papiers qui nous sont demandés et puis après il se passe quoi ? alors ensuite les commissions d'examen des vœux donc au sein des établissements de formation vont examiner les candidatures et les premières réponses vont être données à partir du 30 mai donc les jeunes vont avoir connaissance à partir du 30 mai et la procédure dure jusqu'au 12 juillet pour les propositions qui vont être faites par rapport à leur candidature bon ben voilà c'est très clair il n'y a plus qu'un maintenant on a jusqu'au 22 mars pour les 20% de retardataires et puis ensuite on se remet au boulot d'ici au 3 avril pour préparer les différentes lettres de motivation pour les établissements et moi juste un petit conseil de maman qui a eu un fils qui a fait par cours sup la lettre de motivation on essaye de permettre la même pour les 7 dossiers c'est très très important voilà merci de le préciser je crois qu'il faut que les élèves se relisent aussi voilà apprendre à se relire quel que soit quand on envoie un message c'est important oui la lecture est vraiment quelque chose d'important et puis l'autre élément pour le rattrapage c'est qu'on va vraiment essayer de faire un mois de juin bien sérieux souvent parce que les examens sont passés que ce soit le brevet ou autre chose les élèves se relâchent notamment au lycée il faut que les cours puissent avoir lieu jusqu'aux vacances le 8 juillet je crois de mémoire donc là on a 4 ou 5 semaines encore pour travailler pour travailler et qui sont parfois oubliées oui pas que parfois souvent oubliées et souvent par ceux qui en auraient le plus besoin voilà allez merci beaucoup madame merci monsieur et puis à très bientôt merci à vous c'est la fin de ce temps de parole tout de suite à la suite de nos programmes merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous